Bonjour, je suis Brigitte Serbouret, docteure en histoire de l'art, conservateur de musée, ancienne élèves de l'école du Loup, je ne dirige plus de musée, mais je fais maintenant de la recherche et de l'enseignement. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire une balade dans les musées. Vous savez, dans les musées, on a toujours un peu mal aux pieds, on est fatigué, il n'y a jamais ce qu'il faut, il y a toujours trop de monde devant l'œuvre que l'on veut voir. Eh bien, moi, c'est une balade que je vais vous faire, d'abord en vous évoquant la création du musée, son histoire. Comment se sont montées les collections ? Et puis aussi, après un parcours, des œuvres les plus célèbres, mais aussi des œuvres que vous éviteriez parce que, justement, vous êtes trop fatigué. Donc, sur le premier module, je vous emmènerai à Londres, au British Museum, où là, ce grand musée de la culture humaine, vous évoquera bien sûr les collections assyriennes, mais aussi d'autres parcours et surtout les collections anglo-saxonnes, puisque le but dans ma balade, c'est de vous initier au fond des collections du musée. Ce que nous verrons, par exemple, après, à New York, Bouddhabi, Bilbao et Venise, en évoquant cette merveilleuse saga de la famille Guggenheim, l'art moderne, Peggy Guggenheim à Venise et des nouvelles collections de la Bouddhabi, par exemple. Ensuite, nous irons aussi découvrir les peintures espagnoles au Lourdes, au Prado, pardon, au Prado, où là, vous verrez, bien sûr, majoritairement les écoles espagnoles, mais aussi un détour par les chefs-d'œuvre que Louis XIV a offris à son petit-fils, qui était roi d'Espagne. Le Louvre, bien sûr, arrivera avec la fondation du château de Philippe Auguste, les collections médiévales, mais aussi cet énorme musée qui est devenu à la Révolution, avec les collections peintures du Bouddhabi, les collections égyptiennes. Bien sûr, nous évoquerons aussi parfois des collections d'art premier que personne ne connaisse. Et puis, nous partirons dans le froid de la Russie, voir l'Hermitage, ce grand palais, ce très beau palais voulu par Pierre Legrand et Catherine de Russie. Je vous évoquerai l'or des sites, ces civilisations errantes qui fondaient l'or de façon magistrale. Et puis, nous parcourrons les salles, des salles prestigieuses, avec quelques anecdotes de temps en temps. Nous finirons peut-être sur les collections des peintres impressionnistes et faux, puisque les arbitrages en possèdent de très belles. Et pour terminer, nous irons à Séoul. Séoul, nous serons à découvrir ce musée d'art national, un des petits derniers musées de ces grands musées asiatiques qui se sont construits fin 20e. Pourquoi la Corée du Sud ? Eh bien, tout simplement parce qu'on connaît la Chine, on connaît le Japon, on en a quand même les substances de connaissances culturelles, mais la Corée est un État qui est entre les deux et qui, souvent, a absorbé la culture de l'un, transmis à l'autre. Et c'est ainsi que je vous ferai découvrir peut-être le royaume de Silla, un grand royaume médiéval très beau, et puis l'art du Céladon et d'autres choses qui sont typiquement coréennes. Voilà. Ce cours, bien sûr, il est en distanciel, les mercredis, et vous aurez aussi à travailler parce que c'est un des rares cours que propose l'Univin avec un quiz, un quiz question à choix multiple. Vous devrez bien prendre des notes et j'espère que vous serez nombreux à participer à ce module des grands musées du monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada